bonjour à tous les amis bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui rendez vous pour la suite et le début surtout de l'installation des panneaux solaires donc là je vais attaquer la création du carport qui va me permettre de fixer les panneaux solaires donc pour filmer ça va être compliqué je vais pas faire tout en même temps je vais je vais commencer à couper les le bois et puis je vais faire je vais commencer à faire l'assemblage je vous rajouterai des bouts de vidéos réguliers pendant la création de ce carport on va voir ce que ça donne à tout de suite alors là je viens de couper tous les bouts de bois on va pouvoir commencer l'assemblage de notre carport et on va voir ce que ça donne on part sur l'assemblage quelques bouts à assembler et j'ai fait une erreur dans les dans les coupes donc il va me manquer un bout de bois parce qu'il y en a un qui va être trop court il va falloir rechercher un tasseau c'est assez énorme en termes de taille comme vous pouvez le voir allez je continue et je vous montre l'avancement alors juste vous le voyez au niveau des fixations pour l'instant j'ai mis juste quelques vis c'est pour faire un premier montage pour voir ce que ça donne et voilà le carport qui commence à prendre forme bon là il n'est pas tout à fait droit mais ça c'est normal on va ajouter tout ça donc là j'ai mis une première poutre en travers donc il va en avoir trois et les six panneaux vont reposer sur ces trois poutres tout autour de la structure je pense que ça devrait être largement assez costaud bon voilà ce que ça donne pas mal d'ajustage encore les poutres à mettre beaucoup de vis à mettre mais ça ça avance c'est bon et bien voilà à quoi ça ressemble ce carport pour six panneaux solaires on n'est pas loin de la fin ensuite on va le poser à l'arrière s'assurer que tout est parfaitement d'écart et on va marquer au sol l'emplacement des cinq des cinq poteaux ça va me permettre de creuser pour faire mes trous et pour préparer la pose des poteaux que je vais sceller dans le sol là je vais encore en profiter il me reste il me reste un petit peu de chute de bois donc avec mes chutes de bois je vais faire des jambes de force autant autant utiliser tout ce qui nous reste j'ai des vis j'ai le bois donc je vais je vais finir ça et puis je vous reprends dès que c'est totalement fini à tout de suite et voilà mon carport qui est maintenant prêt vous voyez j'ai mis quelques jambes de force donc avec le bout de bois qui me restait ça permet de mettre les pieds bien droit voilà donc ça s'est réalisé prochaine étape on met ça à l'arrière et on va fixer les poteaux enfin les pieds dans le sol via les poteaux qui se qui vont être scellés avec du béton voilà et dans la suite après on mettra donc une fois que ça sera scellé on pourra mettre les panneaux solaires les six sur ce carport alors comme vous pouvez le voir le carport a bien avancé donc c'est le carport pour mettre les six panneaux solaires donc voilà ce que ça donne une fois montée alors il n'est pas encore en place comme vous pouvez le voir je vais fixer ça donc vous voyez là j'ai des pieds donc ils sont déjà mis sur le sur les poteaux va falloir encore que je mette les vis et ensuite je vais les mettre dans les trous donc là je vous montre donc j'ai fait alors j'ai pas fini j'ai fait trois trous pour le moment voilà un là un là bas derrière donc le carport je vais grâce aux pieds qui ont été mis je vais laisser les dans le sol donc je vais fixer ça et une fois qu'on aura fixé ça on pourra fixer les six panneaux solaires dessus et passer au branchement des panneaux et puis je vais je vais continuer vous montrer tout ça dans cette vidéo donc ça prend quand même un petit peu de place on vous regardez comparé à la cabane donc là pour les six panneaux c'est quand même assez volumineux on verra ce que ça donne quand ça sera en place alors au niveau du carport pour mettre les panneaux solaires en place donc comme vous pouvez le voir j'ai maintenant scellé les poteaux donc les cinq poteaux sont scellés avec du béton et du coup là ce que je vais encore faire avant de mettre les panneaux je vais mettre de la lasure grise alors j'ai commencé un petit peu je vais faire je vais faire l'intégralité maintenant je vais mettre de la lasure gris anthracite sur les poteaux pour les protéger et du coup bah c'est plus sympa ça donnera la même couleur en peu près que le que la maison de jardin qui est derrière donc voilà on va on va continuer et puis après je vais aussi reboucher les différents trous comme comme cela je vais je vais un peu enfin je vais reboucher avec de l'acrylique que je pourrais pas avoir également comme ça ça sera plus propre au niveau de la finition au niveau du béton que j'ai utilisé pour sceller les poteaux alors là sur celui ci vous voyez en fait j'ai fait un j'ai fait un petit cadre parce qu'en fait le j'ai un peu moins de terre à ce niveau là de toute façon faudra que je rajoute un peu de terre mais voilà en tout cas c'est bien scellé dans le sol pour les cinq poteaux il faut savoir que j'ai utilisé un seulement enfin un béton assez pratique c'est un béton où en fait on met la poudre dans le trou et on met simplement 2,5 litres d'eau et ça fait le enfin ça fait le job alors c'est fait uniquement pour tout ce qui est poteaux mais en termes de praticité c'est génial on a juste à mettre le le sac de ciment dans le sol on le vide et ensuite on remplit d'eau allez je vais continuer et puis je vous refilmerai ça quand ça sera peint alors au niveau du carport comme vous pouvez le voir donc j'ai posé déjà les panneaux solaires et je les ai fixés alors bah comme vous pouvez le voir déjà pour le carport je les peint c'est avec une lasure de couleur grise on va voir si ça tient dans le temps mais bon ça commence à protéger c'est plutôt pas mal ensuite les panneaux donc j'ai six panneaux qui ont été posés et pour les fixer alors j'ai fixé tous les panneaux entre eux j'ai pas acheté de rails spécifique mais j'ai fait ça en comme ça donc j'ai fixé comme on peut le voir donc là tous les panneaux entre eux donc à chaque fois deux vis de ce côté là est également de vis là et là donc la structure des six panneaux enfin tous les six panneaux sont tous fixés entre eux donc ça les ça les maintient déjà donc ça c'est plutôt pas mal et la deuxième chose que j'ai fait c'est que j'ai percé le bois comme vous pouvez le voir là et j'ai mis des tiges inox donc j'en ai mis une dizaine pour fixer tous les panneaux donc il ya des tiges inox filetés et avec des écrous en bas en haut donc là ça devrait tenir parfaitement donc il y en a là il y en a également là comme vous pouvez le voir il y en a sur toute la longueur ce que je vais faire pour finir ça proprement je vais quand même flexer les bouts qui dépassent ça sera un peu plus propre sur le dessus je vais les laisser c'est pas gênant et là maintenant je vais commencer à faire le faire j'ai des onduleurs qui va falloir fixer donc je pense que je vais fixer tous les onduleurs sur cette latte donc trois d'un côté trois de l'autre vers le bas comme ça je vais pouvoir brancher les panneaux avec les prises mc4 qui sont là donc on va faire ça tout à l'heure et je vais préparer également le les frais les fiches de raccordement en phase à ces six panneaux et qui vont venir en fait se repliquer sur les panneaux que j'ai déjà sur la cabane et ensuite il ya encore la terre qui va falloir mettre et comme tous mes panneaux sont fixés entre eux je pense que je vais mettre juste un seul fil de terre en 6 mm carré et que je vais que je vais repliquer sur les panneaux parce que sur cela il ya déjà la terre qui arrive donc je vais reprendre ça et je vais le remettre là dessus et comme ça on sera bon et après il faudra juste relier le câble en phase de ces panneaux à ces panneaux et la connexion sera faite donc là j'ai mes connecteurs en phase comme vous pouvez le voir donc ces connecteurs il ya juste j'ai juste les fils qui sont comme ça pour le moment donc il va falloir que je relis six connecteurs entre eux et le dernier ou le premier peu importe il va falloir que je relis sur mon connecteur existant donc on va faire ça maintenant et je vais on va faire ça proprement on va le souder il va bien falloir protéger ça de désintempéries et voilà ce que ça donne donc au niveau de la connexion donc je vais faire ça pour tous les câbles et là vous voyez donc celui-ci est déjà raccordé au premier donc on va faire pareil pour avoir six câbles alors donc là ce que je vais faire je vais relier mon câble donc qui est ici qui est préparé pour mes six panneaux donc là vous pouvez voir que j'ai enlevé un panneau que j'avais mis parce que l'idée c'est de me connecter avec les panneaux qui sont sur le toit donc là mon câble de ce côté est prêt je vais vous montrer rapidement puis après je vais le faire donc là c'est mon panneau qui est sur le toit comme vous pouvez voir le micro ondu leur clignote rouge ça veut dire qu'il n'est pas en fonction en il est vert donc là j'ai mon câble sur lequel jusqu'à présent il y avait une terminaison donc je vais devoir me connecter sur ce câble est également sur la masse qui se trouve par ici donc je vais souder tout ça on va mettre de la gaine timbre et tractable pour protéger tout ça et ensuite on va pouvoir continuer l'installation des panneaux je vous montre donc c'est juste ici j'ai bien raccordé mes deux câbles d'enduleur de deux raccords de panneaux donc ça c'est bon donc ça veut dire que là tous mes câbles sont alimentés donc je vais encore mettre de la gaine à thermo et tractable là dessus avec du scotch pour bien protéger tout ça on va s'occuper ensuite du câble de terre voilà donc j'ai fait ma connectique après la prise de terre le cadre de terre qui est là bas est ce que j'ai commencé à faire donc j'ai fixé un micro onduleur qui est là je les relier avec mon câble qui vient des autres panneaux j'ai branché les deux connecteurs et là on voit alors c'est pas alimenté on voit toutefois que le micro onduleur donc il est sur rouge donc c'est à dire qu'il est éteint mais par contre il reçoit bien du courant des panneaux donc là je suis en train de fixer le deuxième que je vais ensuite branché le troisième qui va aller là ensuite le quatrième ça sera de ce côté cinquième et sixième et je vous montre ça quand tout est en place après il faudra s'occuper de passer les câbles correctement il y aura pas mal de petites finitions à faire mais ça avance bien alors cette fois ci tous les onduleurs sont branchés alors j'ai pas du tout fait de de ménage dans les câbles donc c'est un peu le bazar donc on voit que le premier le deuxième le troisième le quatrième le cinquième qui ici et le sixième qui est là est important à la fin du câble du câble il faut une terminaison donc elle est ici donc là tous les panneaux comme vous pouvez le voir sont reliés sur les onduleurs qui normalement clignotent rouge on va regarder ils clignotent bien rouge donc là je les ai tous vérifiés clignotent tous bien rouge la terre a été connectée donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est je vous montre rapidement c'est prendre le numéro de série qui se trouve sur les panneaux sur les micro-onduleurs et il va falloir les rentrer dans le logiciel en phase et je vais vous montrer comment ça fonctionne ensuite la production va pouvoir commencer donc là ce qui me restera c'est que la finition il va me rester à mettre les câbles correctement j'ai quelques vis qu'il faut que que je remette en place parce que j'avais enlevé le ce panneau ensuite au sol j'ai à remettre les les petits pavés qui sont ici et là bas j'en profiter pour donner un petit coup de karcher parce que c'est dégueulasse ici la cabane aussi et je vais donner demain matin un coup de jet d'eau sur les panneaux pour qu'ils soient bien propre et qu'ils soient prêts à produire convenablement donc voilà l'installation on arrive bientôt à la fin je vais encore vous montrer comment connecter les ondulards sur la passerelle en phase et puis ensuite je vais vous montrer au niveau de la production ce que ça donne alors je vous montre juste donc j'ai bien remis le disjoncteur et on a comme vous pouvez le constater les onduleurs qui clignotent vers ça veut dire que ça fonctionne regardez celui là et donc maintenant il va juste falloir les entrer dans la passerelle en phase sur leur site pour finaliser tout ça alors là je suis sur le site en phase et je vais rentrer le numéro de série des onduleurs et donc là ça m'a bien rajouté un onduleur que vous pouvez voir à cet endroit là donc le iq7 plus je vais faire la même chose pour les six onduleurs que je rajoute et on va pouvoir voir si tout fonctionne ensuite donc là comme on peut le voir j'ai un deux trois quatre cinq six six onduleurs iq7 plus qui sont rajoutés sur ma passerelle alors maintenant ce qu'on va faire on va aller sur arrêt builder pour créer le champ photovoltaïque des six panneaux que je viens de rajouter je vais rajouter un champ photovoltaïque que j'appelle cabane ext on va faire deux lignes de trois colonnes en mode portrait donc là on a le champ qui vient de se rajouter et sur ce champ je vais rajouter les panneaux et là on retourne sur mes panneaux on va attendre que ça se mette à produire alors comme vous pouvez le voir par ici donc là j'ai mes panneaux qui ont été rajoutés donc les six panneaux alors pour aujourd'hui c'est pas du tout une journée pleine ils ont toutefois produit bah là on en a quatre qui sont pas loin du kilowatts les deux d'envoi 500 on verra on verra une journée pleine demain là c'est pareil ça c'est les trois déjà présents sur la cabane qui ont aujourd'hui produit que 1 kg 26 1 kg 30 alors qu'il faisait beau c'est clairement parce que j'ai fait l'installation parce que je les ai quand même déconnecté à un bon moment il faut compter dans une bonne journée moi j'habite en alsace il faut compter à peu près 2 kilowatts 5 pour des panneaux de 400 watts donc ça représente à peu près 22 kilowatts dans une journée avec une plage horaire je dirais que ça commence à produire à 7h30 ça finit vers 20 heures c'est clair que vers la fin ça produit plus grand chose mais globalement donc avec 9 panneaux de 400 watts on a un peu près dans une belle journée bien entendu on a un peu près la la production d'une de tout simplement d'une batterie de spring qui est là on est à peu près sur 22 23 kilowatts donc c'est à peu près la même chose donc on voit que dans une belle journée on est capable de produire globalement la consommation enfin ce que ce que la spring la batterie de la spring tout simplement alors je vais encore vous montrer quand je recharge la spring alors là c'est le soir donc je vais faire la suite de la vidéo plus tard mais je vais encore vous montrer quand la production enfin quand je charge la batterie de la voiture voir ce que ça consomme alors j'aurai le résiduel de la maison en plus mais ça donnera quand même un petit aperçu donc je vais charger la batterie de la de la spring et je vous montrerai en temps réel ce que ça consomme versus ce que ça produit dans une belle journée pour vous donner un petit aperçu alors on va conclure sur l'installation des panneaux solaires donc là les six panneaux sont installés comme vous pouvez le voir donc on est à peu près à mi-journée ils ont produit à peu près pratiquement pour le plus puissant 600 kilowatts la journée n'est pas exceptionnelle et elle est vraiment couverte donc je pense qu'une journée comme aujourd'hui on va arriver sur 1,2 kilowatts à peu près on verra si on fait plus j'avais déjà les panneaux à l'arrière comme vous l'avez vu sur la cabane qui sont ici en termes de production c'est assez similaire juste ces deux panneaux ils produisent un peu moins et je pense qu'ils sont un tout petit peu trop bas et gênés par la clôture du voisin en tout cas je vais vous montrer donc là j'ai la voiture qui est en charge et donc on peut voir le statut en direct donc je vais juste vous montrer ce que ça donne donc là j'ai la voiture qui est en charge et j'ai également une pompe à chaleur pour la piscine qui est en train de tourner donc comme vous pouvez le voir donc la production on est sur 3 kilowatts 4 le temps comme dit n'est pas exceptionnel il n'y a pas un grand soleil dehors on voit que j'ai une importation de 0,3 kilowatts et que j'ai un consommé de 3,7 donc là on a la voiture qui charge on a la pompe à chaleur qui tourne j'ai la télé qui est allumée voilà il y a quelques équipements quand même qui tournent en tout cas là on voit que je suis très proche de l'autoconsommation avec le chargement de la voiture et d'autres équipements qui tournent alors il faut quand même pas se leurrer au niveau de cette autoconsommation et de la consommation tout simplement des panneaux solaires moi j'estime que pour charger convenablement une voiture alors pas avec une prise rapide avec une prise standard pour charger convenablement une voiture pour pouvoir faire tourner le courant à la maison chauffe-eau etc etc je pense qu'il faut tabler au minimum sur une douzaine une dizaine douzaine de panneaux 400 watts pour pouvoir produire convenablement et charger correctement sa voiture moins de panneaux vous n'arriverez pas à combler l'intégralité du chargement de la voiture notamment et encore moins la consommation que vous avez à la maison voilà en tout cas l'installation de panneaux à la maison c'est tout à fait faisable soi-même il n'y a rien de très très compliqué c'est vraiment du bricolage il y a des kits qui sont très bien faits sur des sites comme Oscarro ou Allo Solar on achète des kits complets je vous remets une autre page on achète des kits complets des kits complets qui vont permettre d'installer facilement enfin de faire facilement son installation solaire ce qui est important après à réaliser c'est avec le fournisseur de courant ou le fournisseur de réseau c'est important de signer une convention qui va permettre de régulariser la situation de l'installation après il ne faut pas oublier notamment les demandes de travaux et autres pour l'installation des panneaux et pour finir selon la taille de son installation il va falloir aussi passer par le consuel voilà je vous laisse sur l'image de mon système solaire je vous dis à très très bientôt dans de nouvelles vidéos bonne journée et au revoir Sous-titrage ST' 501